Une épidémie de coronavirus et c'est l'économie locale qui tousse. Depuis 2015, les Chinois représentent la clientèle étrangère la plus importante des hôtels de Dijon. Alors ces dernières années, le responsable de cet établissement du centre-ville multiplie les initiatives pour s'adapter et attirer toujours plus de clients venus de Chine. Problème, avec la fermeture des frontières chinoises, il fait face à des annulations toujours plus nombreuses. Là, le tout était annulé fin janvier pour le mois de février et actuellement ça continue en fait avec des annulations pour le mois de mars. Pour le seul mois de février, les hôtels de Dijon enregistrent environ 4000 annulations, soit une perte estimée à 400 000 euros. La disparition des clients chinois, un manque à gagner pour tout le secteur du tourisme en Côte d'Or. Le mois de février est un mois effectivement peu touristique, où donc la clientèle de business est très présente. Mais par contre, nous avions la chance jusqu'à présent d'avoir cette clientèle de chinois qui venait compléter. Donc c'est un manque à gagner, évident pour l'ensemble des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs de la ville. Dès le mois d'avril, les hôteliers dijonais espèrent un retour des touristes français et étrangers. Dernier espoir pour sauver leur saison. Sous-titrage Société Radio-Canada